Bonjour, voici une histoire qui peut nous aider à comprendre et à respecter la nature. Cette histoire a été écrite par Émilie Gravette et s'appelle Le Grand Ménage. Le Grand Ménage Au plus profond de la forêt vit Benoît, le blaireau, qui taille, range, frotte et astique à grand dos. Il lisse les corolles de chaque fleur, une à une, puis coupe celle qu'il juge inopportune. Il brosse le renard dans le sens du poil, il l'étrille des oreilles à la queue, il démêle les nœuds, il ôte les brindilles. Il astique les oiseaux, du plus petit au plus gros. Brossage du bec pour tous, puis plongeons dans la mousse. Il ramasse le moindre bout de bois. Il aspire, il balaie, il nettoie. Il frotte les pierres, les astiques, les récures et les briques. Et quand tombe une feuille, soudain, eh bien... Il sort les grands moyens. Pourtant, il n'est toujours pas satisfait. Les arbres nus ont l'air échevelés, si loin de son monde idéal. Alors, Benoît prend une décision radicale. Il arrache tous les arbres. Mais la pluie se met à tomber et le sol est inondé. La terre détrempée devient de la boue. Il fait venir des peleteuses. Il fait venir des niveleuses. Il fait venir des bulldozers, des déblayeuses, des bétonnières. Plus de boue, plus de gadou, plus la moindre trace, plus rien ne dépasse, plus d'arbres du tout, tout est propre et net. « Cette forêt est pratiquement parfaite ! » s'exclame Benoît. « J'ai faim. Mon estomac mérite une récompense, » dit-il, impatient de se remplir la pence. Mais les vers et les scarabées qu'il trouvait à foison sont maintenant prisonniers d'une couche de béton. Alors Benoît décide de rentrer chez lui et d'aller, ventre vide, se glisser dans son lit. Mais, quand il arrive devant son terrier, impossible de retrouver l'entrée. Toute la nuit, il fait les 100 pas, sans parvenir à calmer son pauvre estomac. Plus éveillé que jamais, il s'allonge dans sa bétonneuse et se met à réfléchir. « Ah ! J'ai fait une bêtise honteuse ! » « Alors ? » « Le lendemain, à la première heure, il essaye de réparer son erreur. Et les animaux arrivent, de toutes sortes, pour lui prêter main forte. La forêt, doucement, retrouve son allure d'antan, en moins ordonnée peut-être, moins propre qu'avant. Quant à Benoît, il s'engage à faire de gros efforts. Mais parviendra-t-il à contrôler sa manie ? À ton avis ? À ton avis ? Et voilà ! L'histoire est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada